hello tout le monde bienvenue sur cette vidéo moi c'est mini malou on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog créatif le vlog créatif de l'été le numéro 7 si mes souvenirs sont bons on est vendredi 8 9 septembre 8 septembre et je ne suis pas venue je n'ai pas pris la caméra de la semaine il fait chaud donc du coup on ferme tout parce que là nous c'est côté sud ouest ouest côté ouest ici et du coup le soir c'est là que ça chauffe la chambre donc vu qu'il fait déjà bien chaud nous fermons et du coup l'image n'est pas terrible puis en plus on est une semaine chargée donc du coup je ne suis pas venue mais il est vendredi c'est le week-end et du coup je reviens ce soir vous montrer des petites choses en tricot avant d'aller faire des pizzas maison enfin la pâte est en train de lever enfin la pizza maison on va boire une bière et fêter le week-end demain on a prévu d'aller se promener avec mon mari et puis les garçons et dimanche on ira aussi se promener mais à une braderie de livres qui se tient régulièrement dans un des villages à côté de chez nous bras des braderie de livres à prix libre donc on trouve ce qu'on trouve et on donne ce qu'on veut en termes d'argent vu que c'est pour une association pour faire des activités pour les enfants et tout généralement donne une somme qui me paraît correcte j'ai trouvé plein des bouquins qui sont là là bas j'en ai lu plein depuis mais j'en ai retrouvé à chaque fois j'en trouve tout ça on en trouve au minimum trois qui nous plage à chaque fois mes garçons espèrent trouver des chi parce qu'ils sont tombés amoureux du manga chi ça commence par mon petit qui lui s'est dit il adore les chats donc là il est tombé amoureux ça il est il rentre en cp là cette semaine donc il a il sait lire mais il déchiffre des petits mots il sait lire des petits mots mais du coup avec ce manga qui est des petits mots partout il a découvert ça cet été et là il arrive à l'école il avait fait un bond dans la lecture dans l'apprentissage de la lecture pendant l'été donc c'est super cool et mon grand va lui qui lit beaucoup plus enfin voilà qu'un cm1 il lit les lecteurs quoi lui il adore parce que c'est assez rigolo parce que voilà donc je suis pas sûre qu'il trouve des chi parce qu'on a déjà en plus trouvé un lot sur une tête du 1 au 8 qui était en état 9 30 euros les huit voilà sinon ici à la base c'est une chaîne sur lequel nous parlons tricot des fois je fais de la couture là je peux aussi vous montrer voyez c'est fermé mon puzzle mais vu qu'il n'a pas bougé ouh la chambre on va y aller dans la chambre vu qu'il n'a pas bougé je vous montrerai pas voilà parce que en fait bah le soir on laisse fermer cette fenêtre donc il faut je mette la lumière pour faire du puzzle et du coup la lumière ça chauffe la pièce c'est pas terrible en plus on a eu des réunions mon mari et moi pendant tous les soirs de la semaine enfin bon bref voilà il n'y a rien qui allait pour avancer le puzzle donc j'ai pas touché par contre ce que je peux vous montrer c'est bon voilà mais c'est pour de vous dire qu'à la base on vous parle de tricot couture et puzzle loisirs créatifs un peu de tout ça dans cette sur cette chaîne je vous montre un carré alors je participe au challenge l'énamouré je vous mets le lien de la vidéo enfin pas de la vidéo je vais vous mets le lien de la chaîne youtube de pauline de l'énamouré toutes les semaines tous les samedis elle sort une vidéo avec un point explicatif enfin expliquer le point de la semaine donc la semaine qui vient de fin qui est en cours qui se termine donc demain c'est le point numéro 3 qui s'appelle le point 2 mince le point de 2 je vous le note ici je me souviens plus et c'est un point que je connaissais pas mais qui est ultra simple à faire et qui a un rendu vraiment tip top alors j'essaie de vous montrer je sais pas si ouais si c'est pas mal c'est un point qui se tricote sur six rangs et ça donne ça voilà voilà nickel là voilà donc avec un jeu de mailles glissées qui fait qu'on a des petits traversières comme ça un des des rangs jersey des rangs avec des jetés et des mailles glissées donc je tricote ces carrés là pour faire une couverture et moi j'utilise des restes pour faire cette couverture donc là j'ai utilisé cette pelote et je n'ai plus c'est de la file d'art de la partenaire 3.5 la file d'art c'est celle ci c'est de la 25% laine peignée 25% acrylique 50% polyamide c'est le coloris lavande voilà c'était des pelotes celle ci celle ci et celle là mais j'en ai d'autres je sais j'avais deux autres couleurs j'avais utilisé pour faire un poncho en taille je me rappelle six mois je le crois pour mes nièces enfin pour ma première nièce et après il avait été à ma deuxième nièce je me souviens j'ai fait un poncho à capuche tout en rayures avec plusieurs couleurs avec un rose et un mauve plus foncé voilà c'était très sympa hyper sympa à tricoter et du coup ça faisait un camaillot de couleur qui était sympa enfin moi j'aimais bien et je me souviens bien mes nests n'ont porté pas mal je me rappelle donc c'était rigolo donc c'est le carré numéro 3 j'en avais déjà fait deux et ben j'attends demain matin le point numéro 4 voilà donc si vous voulez participer au challenge vous pouvez prendre en cours quand vous voulez voilà il suffit de rattraper les carrés de retard toute façon il se tient sur 52 semaines donc à la fin des 52 semaines on aura nos 52 carrés je crois qu'il en faut 56 ou 58 8 fois 8 non bah non il faut 8 64 7 fois 8 56 donc je pense qu'il en faudra 56 donc à quatre carrés qu'il faudra faire en plus de peut-être répéter des points voilà voilà donc le numéro 3 je les fais ben samedi ou dimanche il est sorti samedi samedi j'avais pas eu le temps mais j'ai fait dimanche et entre deux toute la semaine j'ai bien avancé mon top mon top que je tricote en test pour pignan avec ce coton de chez katia vous voyez c'est la katia mène fils le coloris 30 tout ce dont je parle les pâtes les fiches ravelries et enfin celle ci il n'a pas de fiches ravelries du coup puisqu'il est encore en test ça il sort le il n'y a pas de date de sortie exactement mais il sortira au printemps 2024 c'est un top que pignan nitte a proposé en test qui est dérivé de son patron de pull le pull joannette c'est une version été du pull joannette donc j'essaye de remettre tout bien à l'endroit mais sinon tout le reste de ce quoi dont je vous parle les chaînes youtube les comptes instagram les choses comme ça je mets tout en les liens en barre de description donc je vous avais montré la semaine dernière le demi devant demi devant non demi dos droit était terminée et je l'avais raccordé en grafting avec le de devant gauche lui qui croise et j'avais repris les mailles en attente au niveau de la poitrine à gauche et j'ai fait donc tout mon demi devant gauche et je suis vous voyez sur la bretelle que j'ai pas tout à fait terminé il faut que je rajoute 3 4 cm que je vais aller faire tout à l'heure voilà pour avoir la même bretelle que de ce côté là voilà forcément toc pour descendre dans le dos faire le demi dos gauche et aller le raccorder de ce côté là au demi dos au devant droit pardon super voilà voilà donc de cette semaine j'ai pas non plus énormément tricoté vous voyez parce que c'est quand même vu des rangs qui se raccourcissent et voilà et j'ai pas réaugmenter je suis à jour dans mon planning de prévision de tricot pour être à l'heure à la date de sortie enfin à la date de fin du test le 30 septembre pinar a mis cette date de fin de test je serai à l'heure si je tiens encore ce planning comme ça il n'y a pas de problème là je vais essayer de profiter du week-end pour augmenter au max parce que j'ai envie en fait j'ai très envie c'est rare que je sois monoprojet je le fais presque jamais je vois la satisfaction d'être monoprojet parce qu'on prend un projet on le tricote et du coup en un mois et demi deux mois suivant le projet trois mois si c'est une grosse pièce il est fini il traite pas pendant un an mais là ça me démange j'adore tricoter ce projet c'est vraiment pas de problème mais ça me démange de reprendre mon châle wind of change j'ai en cours en stand by le châle wind of change de Nadia et Nadia Crétarichel j'ai envie de le faire je sais pas pourquoi là ça me donc faut que je finisse le top pour me mettre au châle parce que sinon après je serai en retard sur le test et c'est pas possible voilà donc eh ben vous allez me suivre ce week-end et suivant si j'ai beaucoup de choses à vous dire ce week-end je clôturerai la vidéo lundi voilà il sera en ligne lundi si j'ai pas assez de contenu je continuerai à filmer sur la semaine pour vous proposer le week-end prochain réponse dans au fil du vlog pour savoir ce que je vais faire de cette vidéo par contre ce qui est sûr c'est que les votes pour le projet collectif que j'ai proposé sur il y a plusieurs vidéos je vous mets en petit i je sais plus c'est là où je sais jamais le lien de la vidéo en petit i je vous propose de de tricoter un patron gratuit de A à Z avec la première étape qui sera d'aller sur Ravelry pour chercher des idées de fils savoir avec quel fil tricoter quel type d'aiguille il faut prendre etc comment préparer le patron avec voilà en prenant une fiche Ravelry comment se préparer pour commencer à tricoter un patron et on va le tricoter ensemble en vidéo voilà dédié à ça je ferai une série de vidéos qui sera dédiée que à ce projet et c'est donc les ugly socks je vous mets l'image ici que nous allons tricoter ensemble pour ce premier projet collectif j'en ferai d'autres ça c'est sûr mais le premier c'est celui-là voilà donc je suis très contente de le faire enfin en fait j'aurais été contente de faire les 6 que je vous ai proposé mais je suis très contente de faire les chaussettes d'abord parce que ça va permettre de faire des vidéos peut-être plus courtes enfin on arrivera plus vite à la fin du projet et du coup j'en lancerai un deuxième que si c'était le gilet par exemple qui avait pris la tête des votes mais c'est parce que du coup je sais qu'il y a plein de gens qui tricotent et plein de gens qui hésitent par contre à se mettre au patron au tricot de chaussettes alors que c'est simple moi j'ai été longtemps comme ça j'ai tricoté tricoté avant de me dire allez le tricot de chaussettes m'a fait peur longtemps avant que je me lance et que je me dis non ah bon mais j'aurais dû commencer avant donc voilà je suis ravie que ça soit ce projet comme ça je vais vous accompagner pour apprendre à tricoter les chaussettes si vous ne le savez pas et pour ceux qui savent déjà faire je serai ravie de le tricoter avec vous et de voir voilà parce que c'est pas que lié aux débutants c'est que dédié aux débutants ces vidéos sont pour tout le monde pour se faire un tricot tous ensemble sur cette introduction je vous souhaite un bon visionnage je vous dis à demain allez c'est le week-end bah tu regardes tu nous demandes s'il y en a un qui te plaît hello la compagnie on est samedi matin enfin midi il est ou alors tout juste midi j'ai mis ma tête je sais pas où ce matin je vous ai mis des images juste avant d'aller une famille de dick nous avons été faire des achats chez micromania voilà mon mari et moi on a toujours joué aux jeux vidéo depuis moi j'ai eu ma première console pour mes boutons c'était la megadrive ça vous donne une idée à peu près de mon âge c'était une pour sa sortie donc voilà mon mari a toujours joué moi j'ai toujours joué et nos enfants jouent aux jeux vidéo sauf que nos enfants sont encore petits après j'ai envie de dire oui voilà moi j'ai commencé j'avais j'ai la megadrive pour mes 8 ans mais avant j'avais la nes donc voilà des fois on dit oui des enfants ils commencent jeunes aux jeux vidéo maintenant ils sont tout le temps sur les écrans moi à notre époque il y en avait aussi des enfants de 6, 7 ans dans la console j'en sais pas donc voilà nous sommes allés faire des petits achats chez micromania pour jouer à des jeux sur switch et pc voilà et puis vu qu'ils sont fans de l'univers de mario des tortues ninja ouais en voilà des repérages de choses qui ont commencé à rejoindre une liste pour le père de maïs voilà bref c'était sympa ça faisait une petite sortie en famille aussi c'est ça qui est cool pour le week-end je vous montre j'ai pas avancé beaucoup mais voilà hier soir après vous avoir fait le morceau vidéo j'ai fini la bretelle et j'ai commencé j'ai commencé les augmentations pour le demi dos de mon top donc voilà vous voyez j'en suis là j'augmente pour faire la même chose le même le même demi dos que l'autre côté que je vais venir claquer devant et faire rejoindre ici donc voilà c'est installé ce que j'avais peur c'était de me retrouver décalé et tout c'est bon c'est parti sans décalage attendez voilà on passe de côte 1 1 sur les bretelles à des côtes 1 2 sur le demi dos voilà donc là objectif du week-end avancer au maximum les augmentations parce que là ça fait que d'augmenter tout le temps tout le temps tout le temps voilà voilà j'ai vu que pauline de laine amoureux a sorti le point numéro 4 de sa challenge 52 semaines pour la couverture en 52 carrés je cherche ma pelote de laine voilà hop donc je repars sur mon fil d'oxygène en coloris blanc pour faire le point numéro 4 voilà donc vous voyez on reste ma pelote je sais pas combien elle pèse voilà j'ai été ferme il reste 23 grammes sur celle-ci donc ça me fait on va dire environ 5 carrés puisque les carrés font à peu près 5 grammes à chaque fois 4 carrés sur je commencerai certainement le cinquième avec celle-ci pour faire après avec hop non en fait j'ai j'ai mal organisé parce que j'ai mis deux top bag pour faire avec celle-là et celle-là donc là j'ai mes trois pour faire le blanc ça va me faire parce que celle-ci fait 50 grammes celle-là aussi donc 100 grammes j'ai dit que je mangeais 5 grammes par pâte carré à peu près ça me fait 20 carrés 20 plus 4 24 carrés et j'ai dit oui après j'ai de quoi faire une bonne dizaine avec celui-là et peut-être un peu moins je faudrait que je mesure enfin c'est écrit sur ravelry dans mon stage il était à jour donc je sais à peu près combien j'ai mais voilà c'est ça et pour faire 56 il me manquera peut-être un petit peu donc faudra que je trouve peut-être une quatrième couleur une cinquième couleur parce que j'ai blanc et trois couleurs contrastantes donc je vais peut-être fouiller quand même pour regarder j'avais dit que je mettrais bien un jaune avec toutes ces pelotes hop tac 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 donc ça c'est mon combo principal enfin actuel on va dire et j'avais dit que ce serait peut-être pas mal ça ou ça fait vraiment trop trancher après c'est une couverture de reste en même temps je sais pas c'est jamais simple de choisir des couleurs de jacquard de rayures de reste qui vont ensemble j'aime bien en fait j'aime bien je trouve que ces deux là vont très bien ensemble j'aime bien peut-être un tout petit peu moins profond peut-être un petit jaune un peu plus voilà un peu plus pâle voilà bon j'ai encore le temps de réfléchir parce que j'ai encore deux carrés de blanc à faire avant d'embarquer sur cette couleur là puis de nouveau deux carrés de blanc ça fait oui deux semaines 3 4 5 6 7 8 j'ai encore deux mois avant de me décider à passer sur une autre couleur j'ai le temps c'est cool ce genre de projet aussi qui permet voilà de d'avancer dans voilà régulièrement le projet mais en ayant le temps de réfléchir à des inserts de couleurs j'ai vu une étole d'ailleurs qui c'est qui a parlé de ça j'ai vu un podcast ben c'est l'eau demoiselle c'est Lauriane qui a parlé d'une étole qui se fait on commence en triangle et après on insère des chevrons de couleurs différentes ça se trouve elle l'a déjà fini parce que c'est sur un podcast de juillet je suis un peu en retard dans mes visionnages podcast et je l'ai trouvé très sympa voilà ben pour ce matin c'est tout je vais aller me poser tranquillement avec mon tricot pendant que voilà tout le monde joue encore on va manger un peu décalé aujourd'hui je vais avancer quelques rangs et après je reviens vous voir dans la fin de journée ou demain matin à plus tard hello tout le monde hello hello on est vendredi on est vendredi 15 septembre et je ne suis pas revenu vous voir de la semaine voilà la semaine est passée à une vitesse deuxième semaine de rentrée scolaire les papiers les rendez-vous les activités extrascolaires à mettre en route etc etc le boulot ben voilà 9h-17h et ben quand on rentre à 17h quelques et puis qu'on enchaîne les devoirs les devoirs de CM1 là moi je trouve notre grand est passé en CM1 piche ça a pris une claque là il y en a une tartine un petit peu plus forte qu'en CE2 mais bon c'est le même instinct mais pourtant on sent qu'il a mis la beurre un tout petit peu plus haut après ça reste faisable mais bon voilà plus les devoirs du deuxième qui lui est en CP et du coup la première année qu'il a des devoirs alors ça se passe bien c'est des petits mots à lire et tout mais bon faut le voilà faut le motiver à faire faut qu'il comprenne que c'est une routine qu'il va avoir besoin d'établir les douche les repas et c'est l'heure de coucher et j'avoue qu'après qu'une fois qu'ils sont couchés voilà il est 20h30 quand on sort des chambres on essaye de faire ça voilà 20h30 ils ont lu ils ont eu leurs bisous ils ont ils éteignent et ben je prends pas le téléphone pour filmer parce qu'en fait bah je fais autre chose voilà et puis la lumière est pas terrible donc j'ai l'impression qu'on y voit rien bref alors la lumière je sais pas si elle est terrible parce qu'en fait j'ai un super reflet bon hein voilà donc du coup je ne suis pas venue vous voir depuis la samedi je crois que je je me demande si le dimanche je suis venue vous voir comme je vous l'avais dit ou pas mais je crois pas et je suis pas venue donc c'est pas grave je prends la caméra aujourd'hui je la prends demain et je clôture le vlog demain soir pour vous le proposer dimanche matin voilà dans l'idée où dimanche début de matin d'après midi comme ça ça va me permettre de vous montrer déjà les avancées tricot et pour le prochain vlog je le commencerai donc lundi et j'engloberai dedans le week-end du vendredi samedi dimanche où je pars à Lyon puisque je vais au nitit donc bon le vendredi il n'y a pas le nitit mais nous partons avec ma maman elle m'accompagne sur ce week-end elle est pas très tricot mais elle a vu qu'il y avait des choses en couture broderie qu'elle veut voilà voir et et puis bon bah de toute façon comme ça elle me dit tu vas pas faire la route toute seule etc etc c'est vrai que c'est une bonne idée aussi et puis bah l'ambiance je sais l'ambiance tricopine est assez sympa pour qu'elle s'intègre dans un groupe même si elle tricote donc on y va toutes les deux et du coup je filmerai bon bah en début de semaine où je vais essayer de vous dire quel stand je vais voir et quelle laine je veux chercher pour quel projet après et le vendredi samedi dimanche je fais mon road trip vlog knit it et je sortirai ça le lundi si j'ai le temps de tout monter et sinon mardi et vous aurez voilà retour direct du knit it j'essaierai de filmer des stands des teinturiers des teinturières voilà je pense que ça va être un week-end super sympa alors en premier projet que je vais vous montrer qui a bien avancé enfin que bien avancé oui plutôt bien avancé c'est mon test pour pignan c'est le top que je tricote en test alors pour l'instant je pense qu'il s'appelle le test le top summer joe il a l'air d'être calé sur ce nom là il n'y a pas encore de date de sortie officiellement calée ça sera au printemps 2024 ça c'est sûr mais voilà on avance pas mal toutes les testeuses on teste sur un groupe slack 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 ou schlac j'en doute je crois que c'est slack et bah tout le monde s'en sort plutôt bien il y avait voilà ça y a une bonne ambiance ça aide de droite de gauche donc ça c'est toujours simple donc hop voilà il le alors il a besoin d'être bloqué on est bien d'accord donc le devant était fini je m'occule je m'occule avec la basque il fait hyper haut mais en plus il ne tient pas donc voilà vous voyez il fait très haut et j'avais fait c'est que c'est pas facile de montrer tant qu'il va pas être cousu hop j'ai mis le reste de fil dans la poche voilà pour ça ça tombe pas j'ai fini à la base le un demi dos voilà vous voyez on part de cette bretelle là on tricote et on va coudre sur l'autre côté et du coup j'ai fini ta da 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 la bretelle j'en étais là la dernière fois que je vous l'ai montré j'en étais ici donc cette semaine j'ai cousu euh tricoté tout ça qui donc va aller hop se coller de l'autre côté donc vous voyez j'en suis arrivé quasi là voilà il me reste plus qu'à qu'à continuer pour aller rameuter tout ça par là et coudre et vous voyez que on aura largement avancé voire peut-être terminé euh je vous dis pas plus il y a des finitions qui terminent le top d'une manière euh très sympathique mais du coup pour garder parce que c'est quand même un test voilà d'un projet qui sort au printemps donc je vous ai montré déjà pas mal je vous ai montré enfin je vous ai parlé de la construction euh et les finitions les petits détails qu'on va rajouter après je vais les garder secrètes je vais les tricoter moi de mon côté pour voilà finir le test mais je vais les garder secrètes comme ça vous pourrez les découvrir au moment de la sortie de ce patron où je ferai une vidéo et je parlerai en détail des petits voilà des petites finitions des petits détails voilà donc sur ma deuxième pelote de fil il me reste ça c'est vraiment pas grand chose j'entame bientôt la troisième moi je le tricote en taille 3 voilà je vais être dans les métrages que Pignan avait estimé etc donc voilà c'est impeccable c'est un projet qui coûtera voilà en terme de de fil moi ça me revient à 12 euros avec de la Katia Memphis donc c'est hyper raisonnable pour un top qui est vraiment qui va être super sympa à porter et qui peut voilà nous accompagner pendant les fortes chaleurs chaleurs voilà tout court pas spécialement forte sinon j'ai aussi tricoté mon carré numéro 4 de du challenge des 52 semaines de l'enamouret qui est un challenge donc comme son nom l'indique qui se tricote sur 52 semaines on tricote un carré de 10 sur 10 chaque semaine avec un point différent chaque semaine donc cette semaine samedi dernier est sorti le point numéro 4 qui est un point de ruche j'allais dire d'abeille un point alvéole nid d'abeille donc voilà ce que ça donne voilà 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 donc toujours le tour qui se fait en point de riz je suis en train de chercher devant du derrière parce qu'il y a quand même un côté voilà le tour se fait en point de riz et le point se fait au milieu du projet donc j'en suis à 4 carrés donc 2 tuc 3 en blanc donc celui-ci le point de vannerie le point de je ne sais plus comment mais je voulais noter je suis j'ai pas retenu j'arrive pas retenir son nom celui-ci et donc le dernier celui-là voilà je tricote ça avec mes restes donc là c'était un troisième troisième carré en fil d'art oxygène coloris blanc et le prochain et ben sera en blanc le numéro 5 qui va sortir demain sera en blanc voilà puisque deux carrés de blanc un carré de couleur voilà comment j'ai décidé de faire ma couverture voilà donc ben du coup c'est des petites nouvelles du vendredi soir il est 18 heures bientôt ouais 18 heures d'oublier et ben on va rentrer le week-end je pense qu'on va aller préparer un apéro parce qu'on a tous passé une semaine chargée à la maison donc ça va nous faire du bien de nous poser pour le week-end voilà voilà je vous dis à demain et à plus hello hello tout le monde on est pas samedi on est dimanche j'avais dit que je reviendrai samedi et au final je me suis vu l'avancée de mon tricot vu ce que j'ai fait hier j'ai préféré tricoter hier et me dire je reviendrai samedi avec tout de terminé voilà vous allez voir tout n'est pas terminé mais dans l'ensemble tout est bien avancé et les étapes que je m'étais fixé sont atteintes même avec un peu d'avance pour le test le top de pignac qui est en test puisque j'étais censée finir le ce que j'ai fini ce matin le 21 donc on est le 17 c'est pas mal ce qui me laisse une bonne période pour faire toutes les finitions parce qu'il y a quand même des finitions à faire que vous ne verrez pas parce que du coup vu que c'est un top qui n'est pas encore sorti et voilà qui est en test encore je m'arrête là je vous montre on va l'essayer là tout de suite en direct je croise les doigts pour que ça aille je vais l'essayer en direct avec brut les fils sont pas rentrés les finitions sont pas rentrés il y a des choses à faire pour rajouter du fun au top mais voilà tout ça je vous le dis pas et je le garde secret comme ça au printemps 2024 au moment de sa sortie là je vous le présenterai de manière plus voilà fini complètement allez on essaye ça tout de suite après je vous parle de mon carré alors je vous montre déjà il en était là quand je voulais montrer vendredi et donc j'ai terminé tout ça et j'ai fait mon grafting enfin moi j'ai choisi un grafting pour le faire je sais pas si c'était le plus judicieux ou pas parce que voilà il y a plein de manières alors le problème c'est que là il n'a pas encore vraiment de maintien donc pour l'enfiler hop donc que je m'y retrouve un peu je sais pas si c'était mieux le grafting ou s'il aurait fallu je fasse des coutures invisibles ou bon je ne sais pas mais c'est ce que j'ai choisi de faire alors pour l'instant vu que tout n'est pas encore terminé les coutures ça ressemble un peu à être difficile à mettre mais c'est juste parce que voilà vous voyez tous les fils ne sont pas rentrés le top n'est pas bloqué ni quoi que ce soit donc je compte voilà bon déjà mes lignes d'épaule sont ici hop donc on trouve à peu près la même profondeur vous voyez tout ça c'est pas mon film qui est là voilà j'ai j'ai quelque chose à faire encore et au niveau alors j'ai excusez moi je j'ai voilà je suis pas rasée pas épilée mais parce que je sais pas si ça se voit je me suis chopée à un truc là et c'est pas une mycose mais ça fait un peu dans ce style là où c'est très irrité dans mon sous mon aisselle donc je n'y touche pas pour le moment j'attends je fais des soins et j'attends que ce soit plus on dirait que je suis pas coiffée non plus c'est un truc de fou si si je vous assure je suis coiffée c'est juste que là en mettant le truc ça tout décoiffé voilà c'est bref mes aisselles ne sont pas rasées en gros ne sont pas épilées mais ça on fait bien comme on veut mais là je vais même pas y toucher j'ai peur de me faire bobo ça mérite de trop tac 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 c'est sûr que pour essayer un top c'est pas le plus judicieux c'est pas le plus joli mais bon on n'est pas là pour faire un défilé voilà oui bonjour madame qui fait du footing en gros parce que pour l'instant il n'est pas bloqué pas cousu il faudrait faire il faut qu'on passe des coutures là pour que ça se tienne je sais même pas si vous m'entendez je vous montre et je parle dans l'idée voilà en tirant en bloquant voyez mon débardeur voilà je suis en pantalon de sport il m'arrive là et celui là il arrive un peu plus haut voilà donc tout ça fait à bloquer voilà voilà et dans le dos il y aura un joli croisé qu'il faut maintenir il faut le maintenir il faut faire des points de couture pour le maintenir donc il faut d'abord que je le excusez moi que je le bloque et après je mesurerai je vais je vais me faire aider de ma maman elle le voilà parce qu'elle est très doux en couture invisible et tout plus que moi donc je vais lui demander de me mettre des ben elle mettra des épingles sur moi pour que ça me tombe bien et elle pourra m'aider à faire les coutures c'est ma couturière comment ratitrer hop voilà bon bah moi j'adore ça tombe super bien au niveau poitrine au niveau la colle en fait l'autre colle à moi il est là là de où il arrive là donc on est quasi sur la même l'emmanchure elle est impec on verra pas la poitrine alors il y a une aisance négative de au moins 10 à peu près parce que sinon ben ça serait pas joli ça tomberait ça se tiendrait donc il faut vraiment penser à cette fois ci c'est rare mais voilà quand on est sur des tops comme ça avoir une aisance négative voilà je le tire beaucoup hein il faudrait peut-être me tirer un peu moins voilà c'est pour ça faut qu'on soit deux moi je vais le bloquer enfin je vais finir les finitions tout ça il y aura des trucs là je vous dis pas quoi il y aura des trucs ça sera pas ça se termine pas comme ça je le finis je le lave je le bloque et je demande à ma mère de m'aider à mettre dans le dos voilà forcément c'est avec un j'ai mis quelque chose dessous donc bon ça rend pas justice à au fait que ça va faire un joli dos mais voilà elle va m'aider et on va pouvoir faire ça je suis super content et puis cette couleur j'avais peur et en fait ça me va enfin je pense j'aime bien c'est pile honnêtement je pense que si on prend la couture de celui là et là ouais entre mon top du commerce la halle vraiment un truc basique je cherche mon graphique et le la couture faut juste que voilà mais vu que c'est des coups de toute façon ça s'étirera faut que je le bloque un peu mais il voilà il n'a pas de comme ça comme ça non il tombe il est nickel bon ben voilà je suis trop contente c'est pas tout à fait fini mais je suis bien contente du coup ce patron bon ben là il n'est pas écrit définitivement Pignal est encore en thèse donc tous les retours elle les prend pour pour modifier les derniers et les dernières mais il est enfin moi j'ai mais à aucun moment je me donnais je me suis dit mais qu'est-ce qu'il faut faire je comprends pas c'est c'est hyper fluide moi j'ai fait aux rempartants après j'ai regardé pour les diagrammes mais les diagrammes si vous avez l'habitude de travailler en plutôt en diagramme ils sont très bien moi j'ai souvent l'habitude de travailler en rempartant c'est plus facile pour moi je sais pas pourquoi de toute façon c'est d'ailleurs souvent pour ça que les designeurs proposent diagramme ou rempartant parce qu'on n'est pas tous pareils il y en a qui sont full diagramme d'autres full rempartant moi je sais plutôt rempartant j'ai travaillé avec le rempartant c'est hyper fluide c'est hyper on comprend tout les testeuses il n'y a personne qui s'est dit à un moment donné je comprends rien enfin c'est une valeur sûre voilà 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 donc ça regardez le bien vous le verrez plus jusqu'au printemps 2024 je le je l'enlève parce qu'il fait comme déjà bien lourd aujourd'hui et ça je m'en doutais un peu ça a embarqué mes lunettes il fait lourd et n'empêche mine de rien avec deux deux couches ça fait un peu chaud quand même mais bon il va être bien parce que il va pas être voilà il est hyper aéré du fait qu'il n'y a pas de beaucoup de tissus dans le dos et tout mais en même temps il va tenir assez chaud puisque c'est du coton donc il va tenir voilà il va être très bien pour pour l'été allez on passe au challenge 52 semaines de l'énamouré donc pauline qui propose 52 points différents en carré pour faire une couverture voilà mon numéro 5 le carré en point j'ai l'impression qu'on voit pas si quand même en point de chevron piqué on voit si je suis en train de réfléchir non mais je me propose à l'envers le bon c'est des chevrons donc il n'y a pas vraiment d'endroit ou d'envers mais oui voilà c'est comme ça que je les montais du bas vers le haut comme un point hyper simple juste une alternance de maille endroit maille envers il faut juste savoir compter jusqu'à 8 à peu près à la portée de tout le monde logiquement je l'ai fait avec ma file d'art oxygène blanche c'est mon cinquième carré j'en ai fait deux blancs donc le prochain sera en couleur voilà je l'ai fait hier samedi le prochain carré sortira donc samedi 23 septembre mais je ne le ferai pas le jour j puisque le samedi 23 septembre je serai au nitite et je vais pas spécialement prendre le temps de faire le carré ce jour là le samedi après je dis pas que je vais emmener parce qu'en fait j'ai un sac un projet c'est un tote bag dans lequel tote bag qui date de quand j'étais ado goéland je sais pas si ça parle à certains c'est une boutique de fringues un peu un peu décalé enfin je sais pas comment dire un peu original donc j'ai mon mes aiguilles quatre et demi avec lequel je tricote ce challenge oui c'est ça quatre et demi avec un grand câble d'ailleurs faut que je récupère un petit câble parce que ça sert à rien un grand câble pour faire des carrés de 10 cm mais bon j'en ai pas de petits disponibles et j'ai mais mais pelote dedans donc je pense je vais pas me charger avec tout mais je pense que je vais prendre dans un de mes sacs alors je voulais faire avec le bleu ou avec le gris le prochain coup je vais faire avec le gris donc je vais faire ça en fait tout bêtement au nitite enfin pas dans le nitite mais vu que le dimanche nous avons avec ma mère à faire lyon bordeaux quelque chose près lyon angoulême et du coup dans la voiture je vais prendre ça ça et je ferai le carré de numéro 6 le sur la route du retour le dimanche j'aurai bien un moment où ma mère va être reconduire assez longtemps pour que je puisse faire mon carré donc voilà ça c'est mon first one que j'emmène au nitite ça c'est sûr voilà c'est un super challenge parce que vous voyez ça me prend un petit peu de temps dans ma journée du samedi pour faire ça basta mais pas très longtemps et en même temps j'apprends des points qui sont visuellement très sympa et facile à faire d'autres sont plus difficiles mais bon ça peut être sympa d'apprendre d'autres points et à la fin j'aurai une couverture donc ça c'est trop cool et je crois que les carrés je les ferai reliés par ma mère comment ça se fait avoir dans l'idée non elle adore faire de la couture pas moi peut-être pauline nous proposera une solution pour relier les carrés entre eux qui me plaît qui me convient mais j'ai ma mère sous le coude ma petite pile augmente je pense que pour le coup j'ai pas encore trop pris le temps de les bloquer parce que du coup je n'ai pas envie de faire une lessive enfin une lessive de mettre de la lessive juste pour ça donc je vais laver quand je laverai mon top parce que c'est le prochain projet que je vais laver bloquer je vais laver ça si la laine n'a pas dégorgé logiquement non mais voilà si elle n'a pas d'étain je ferai mes carrés je en fait tant qu'il est pas cousu je sais pas comment le prendre si c'est bon c'est comme ça c'est un peu compliqué ouais bref on s'en fiche voilà ouais je vais faire ça je vais pas faire un évier avec de le calant juste pour décarrer je vois pas trop l'intérêt donc je les bloque laverai bloquerai au fur et à mesure que j'aurai des projets qui à laver est bloqué voilà je pense qu'on va se laisser là non j'avais un truc à vous dire du coup mon top vous le verrez plus mais je vais continuer à tricoter dessus mais je vais emmener au nitide donc le coiffer un carré mais sur la route du retour et sinon faisons un petit point en cours alors je vais prendre ça parce que là c'est pareil c'est quelque chose qui me prend vraiment d'ailleurs je vais peut-être mettre tout dans le même sac et puis ça va être vite fait c'est quelque chose qui me prend pas de place mais qui va être utile parce que vous voyez mon échevette avec du fil qui est là cette fois-ci du pasquali j'ai plus l'étiquette et le nom ne revient pas voilà donc j'ai pas retrouvé l'étiquette mais j'ai retrouvé le nom c'est de la Cumbria de chez Pasquali avec laquelle j'ai fait mon top Gatsby de Pignanite aussi et il me manque des ailes cordes parce que mon top je vais vous le chercher alors mon top est fait voilà d'ailleurs je peux vous l'enfiler tac 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 pour le coup lui il sent le calon enfin il sent le jasmin je prends le calon jasmin donc j'ai fait ça il est où ? un eye cord hop qui passe comme ça et un eye cord que je prends là qui passe comme ça et je les attache enfin voilà je les passe dans le petit trou ici je me les attache et mon top il tient par bretelles et à l'arrière ça me fait ça donc ça tient mais ça me laisse pas beaucoup de possibilités de nouage et au bout d'un moment dans le dos je trouve qu'il s'écarte de trop parce que bah il se détend parce que c'est du voilà c'est du tricot et ça s'éteint donc du coup je voudrais faire des deux eye cordes de 40 cm que je couserai couserai c'est pas joli mais je crois que c'est ça je sais jamais trop le verbe coudre c'est un verbe qui m'a toujours posé problème mais que je coudrais c'est pas ça couserai bon bref que je vais coudre que je ne vais pas coudre du coup plutôt que je garderai comme ça des eye cordes et je me ferai un système pour pouvoir les passer en lacets soit pour le faire enfin je vois en fait je vous dis je les coudrais pas mais ça se trouve couserai pas couserai pas couderai pas dans ces zones je le passerai en corset lassage corset ou même je le passerai je sais plus il y avait une autre solution il y a deux je peux faire deux eye cordes en plus pour pouvoir faire des fermetures au haut top parce qu'il est très joli et je l'ai pas encore beaucoup mis cet été mais je me suis rendu compte que à l'usage il se détend et du coup il a besoin de lassage en plus donc je vais prendre cette échevette et ce petit câble deux aiguilles c'est les Shiogu moi je travaille beaucoup avec les Shiogu c'est des 3,25 avec du coup le petit câble mais pareil pour faire un eye corde j'ai pas besoin de plus donc du coup à la limite je vais peut-être même faire un interchangeable je vais prendre mon kit comment je vais prendre juste de quoi une petite vis et des bloqueurs rien de une petite pochette en fait donc je prends ça et ça en plus pour faire deux eye cordes de 40 cm parce que ça demande pas moi je peux discuter en faisant le cas l'eye corde et vu que je trouve ça chiant à faire il faut bien le dire autant que ça se fasse dans des moments où on discute voilà c'est plutôt sympa une fois que le enfin ces quatre points c'est un eye corde de trois ou cinq mailles je sais plus exactement on regarde mais bon on fait cinq mailles cinq mailles cinq mailles on glisse on fait cinq mailles on glisse on fait cinq mailles on glisse hop 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 notre tube il monte et puis au bout de cinq mailles s'il y a quelqu'un ou s'il y a un stand que je vais aller voir hop je glisse et puis je le mets dans ma pochette que je tiendrai comme ça à ma main et voilà donc ça pour les files d'attente les trucs les bidules hyper pratique toc à la fin de la journée j'ai mes deux eye cordes de fait donc je compte emmener ça je compte emmener ça et ce que j'emmène c'est sûr c'est un plus gros projet mais qui n'est que en point mousse donc pour certains et certaines vous le connaissez pour ceux qui ont arrive sur cette chaîne depuis peu de temps vous ne l'avez peut-être pas encore vu c'est un châle le châle arc-en-ciel pour mon fiston que je tricote en suivant le patron easy triangle de Nadia Crétin les chaînes qui est un patron de châle gratuit avec une maille enfin un jeu d'augmentation au centre qui fait que du coup on a ce motif alors il a des défauts mais mon fils m'a dit c'est normal et je laisse le comme sa maman ce défaut là c'est quand on était au cinéma tous les deux parce que tu as tricoté dans le noir voilà et puis il y a un autre défaut ou deux c'est parce que je faisais devoir avec lui j'ai loupé une ou deux mains il m'a dit ah mais c'est parce que c'est le châle que tu as fait pendant qu'on était ensemble donc c'est normal s'il a des défauts et c'est pas grave donc tu les gardes bon je les garde j'en suis à la couleur verte qui est de la semilla j'allais dire sinsemilla mais c'est pas ça tout le bonheur du monde tout ça tout ça la semilla de Bessegarn en coloris 21 21 voilà le reste était fait en fonti 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 et je vais prendre le vert mais je prends aussi le bleu l'indigo et le violet on sait jamais des fois que j'ai fini le vert le bleu l'indigo et le violet j'aurais fini le châle en revenant mais ça j'y crois pas quand même ça commence à faire beaucoup de choses bon voilà je vais l'avancer au maximum mais vu que c'est un projet zéro cerveau j'ai juste à faire attention un rang sur deux à faire l'augmentation ça va je sais que je m'en sortirais sans problème voilà c'est hop je remets le progress keeper du coup au vert vu que j'en suis ici au jour où j'en parle et celui-là il va lancer pendant le knit it voilà donc ça me suffira j'emmène que ça pour le week-end parce que de toute façon je sais que les deux ailles cordes le carré et le châle l'idéal ça serait de finir de faire le carré sur la route du retour de faire les deux ailles cordes et d'avancer au maximum le châle tant mieux si je l'ai terminé mais clairement je n'y crois pas je me connais c'est pas comme si j'étais pas quelqu'un d'hyper distractible et que je ne suis pas possible de me focus sur des trucs j'y arrive pas encore j'y travaille mais j'y arrive pas je vous montre celui qui va de faire sauter sur mes aiguilles et que vous allez revoir dans les vlogs puisque et bien maintenant je ne veux plus vous montrer le top donc regardez-moi cette magnifique boule de laine ce cake de chez la Féphile qui s'appelle Colorine de crayon ça je m'en rappelle mais son nom de base c'est 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 Merino Superwash fingering il n'y a pas un nom de base mais c'est du Merino Superwash fingering mine de crayon qui est très 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 joli plantes Peckles de toutes les couleurs et du coup c'est le châle et bien de Nadia Crater-leschen mais cette fois-ci c'est le châle Wind of Change alors le Wind of Change elle monte je vais y arriver en fait c'est qu'il faut que j'enlève ça c'est du coup ce sera mieux comme ça c'est un châle que je tricote depuis longtemps que j'ai mis sur mes aiguilles il y a longtemps que j'ai fait à la base en cale avec Amandine Nyspice Amadel et Emeline Emeline Laveau sur les réseaux elles l'ont fini toutes les deux moi j'en ai pas fini alors c'est moi qui lançais le cas bon on le faisait aussi avec une autre personne euh qui ne l'a pas fait parce qu'elle est elle s'est blessée à ce moment là euh je vous mets le nom pseudo ici c'est un châle avec du poire mousse une section de côte anglaise avec une jolie dentelle et des voilà on continue avec des jolis motifs de dentelle euh euh et des vagues en fait elle est très très nuancée malaine donc on voit moyen mais bon moi voilà ça me dérange pas et on reprend sur euh des qu'est-ce qu'on reprend ? ben en fait le problème c'est que j'ai tellement longtemps que je ne l'ai pas mis sur mes aiguilles que je me rappelle même pas là ça me fait ça me semblerait être une partie de côte et j'ai l'impression que j'ai repris en point mousse quand même mais bon là tout de même euh je vais vous mentir parce qu'en fait il y a trop longtemps que je ne l'ai pas pris donc je ne sais plus où j'en étais mais je vais reprendre le patron je sais j'avais noté où j'en étais donc je sais qu'il n'y a pas de problème j'ai un progress keeper qui est ici je vais le remonter hein du coup parce que ça ne sert à rien de le laisser en bas j'ai du hop montrer une fois puis laisser le progress keeper voilà mes progress keeper ils viennent euh celui-là puis l'autre que je vous ai montré tout à l'heure c'est le progress keeper de chez euh 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 handmaid uh handmaid design je vous mets tous les liens en dessous ça sera plus facile si vous cherchez quelque chose c'est une tête de mort et c'est en bois ils sont très légers l'anneau est super bon voilà donc celui-là et ben vous allez le revoir dans les prochains vlogs puisque c'est lui qui va revenir sur mes aiguilles enfin il est sur mes aiguilles il va revenir dans mes mains voilà 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 et dans ma foi ça fait pas mal de tricot tout ça et en plus j'allais vous laisser en oubliant quelque chose mais c'est un truc de fou aujourd'hui je vous explique je pars en formation pendant deux jours enfin je pars à côté de chez moi sur mon lieu de travail mais comment moi je travaille en sur l'hôpital mais dans une structure en ville là on est en formation sur l'hôpital donc je rentre chez moi le soir et tout mais c'est que je vais être en formation pendant deux jours en formation je pense j'essaye je vais voir je vais essayer d'oser tricoter des chaussettes alors j'ai pris il est moche hein hein le kek le plus moche du monde c'est celui là je sais pas comment je me rappelle plus il ya eu un problème de bobinage je crois mais bon c'est pas grave ça ira très bien je vais prendre ça avec son contraste là je vais monter ce soir c'est le club mystère de septembre 2022 wet style story du bruit des aiguilles donc le club mystère autoréant et son contrastant j'avais pris le kit en 100 grammes autoréant et un contrastant de 20 grammes mini associés voilà voilà je les ai bobiner il ya quelques temps en faisant faire des chaussettes puis j'en ai fait d'autres pour des cadeaux de droite et de gauche et je n'ai jamais fait celle ci l'idéal c'est que je monte la pointe en contrastant ce soir et que je passe au jersey en rond tout droit comme ça ça me permettrait d'avoir le pied à faire et que je puisse le faire en formation moi je sais que je suis capable de tricoter du jersey en rond kilomètres sans plus là c'est de l'autoréant donc vraiment tout j'ai mais j'ai aucune manie pas faire je déroule sur je sais plus faut que je mesure mon pied mais voilà j'ai mes mesures quelque part de noter je déroule sur ma longueur de pied et au pire voilà le talon je le ferai le demain soir et puis comme ça j'aurai la tige à faire mardi en formation encore moi je sais que je suis capable de faire et je sais que quand je prends mon tricot et que je tricote ce n'est pas mal poli c'est pas j'écoute je n'ai pas décroché je ne m'ennuie pas mais est ce que je vais réussir à passer outre le regard de tout le monde je ne suis pas sûre je le fais déjà en réunion je suis adjointe à la mairie mais je sais que je le fais mais voilà c'est des gens que je connais depuis plus longtemps là je connais on est je parle 12 ou 16 je me rappelle plus en formation dont quatre collègues à moi alors mes collègues ils savent que je tricote beaucoup et je pense qu'ils savent aussi que je si je tricote en public enfin comme ça dans cette formation ils savent très bien que j'écoute quand même je pense que je en fait j'ai peut-être en parler haut enfin je vais voir je vais faire un premier la première heure ou deux là et à la première pause j'irai voir le formateur voir comment suivant le feeling que j'ai avec le monsieur là sur la première heure ou deux je verrai si je vais lui dire vous inquiétez pas si je sors mon tricot c'est pas que je m'emmerde c'est que ça m'occupe les mains pendant que je vous écoute ben en gros réponse dans le prochain blog savoir si j'ai posé ou pas osé voilà c'est un des objectifs de cette semaine cette fois ci je vous laisse là je vous dis moi ben alors à dans une semaine une grosse semaine j'aurai fait donc ma semaine avec mes avancées tricot et surtout le blog de la semaine prochaine il sera surtout dédié au nitite voilà 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 j'ai hâte à dire c'est dans six jours maintenant voilà voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que vous vous avez toujours moi j'ai moi j'ai toujours vous dis donc à très bientôt merci pour tous vos commentaires et tous vos pouces vers le haut et vos abonnements à très vite